Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Trifenghi, on est à Baia au Brésil et je vous invite à voir Géopolitique, dont le lien est dessous. C'est une émission spéciale qui est consacrée à Gérard Foré qui répond aux attaques de Conspiracy Watch. Alors, Conspiracy Watch est une association internationale qui reçoit des fonds dont c'est trop qui, en réalité, en particulier de l'État français et de l'État américain, et qui lutte contre la théorie de la conspiration. Pour ma part, je trouve que ce serait très bien de lutter contre la théorie de la conspiration, mais c'est comme quand Big Brother lutte contre Emmanuel Goldstein. En réalité, la théorie de la conspiration est faite par le système et ce qu'il s'agit de faire, c'est d'attaquer certaines personnes dans la théorie de la conspiration et de laisser les autres s'exprimer. Ces dernières années, vous avez vu que moi-même, j'ai été attaqué par trois conspirationnistes, un en Suisse, un au Maroc et un en France, dans l'Est de la France, et que les trois sont rémunérés par les services de renseignement dans l'État où ils sont et qu'ils ont tous les trois des liens avec les réseaux pédocriminels. Et puis aussi avec des arnaques financières et de l'abus sexuel de mineurs, etc. Donc on est dans une espèce de cloaque, où en réalité, les gens qu'on fait passer pour des résistants ne sont pas des résistants. Alors il y a des gens courageux, comme Salim Laiby, comme Gérard Fauré et comme moi-même. Moi, j'ai été un peu à corps défendant. En réalité, j'ai laissé juste parler mon cœur, c'est-à-dire que je n'accepte pas que des enfants soient violés. Mais je l'ai payé très cher parce qu'ils m'ont envoyé un pédocriminel sur mon projet en tant qu'agent pour me faire croire qu'il était en repentir. En fait, il n'était pas du tout. Et Gérard insiste d'ailleurs sur les liens entre la pédocriminalité et le Brésil et les Lupanaragos à Ipanema, etc., qui sont montés avec toute une sorte de complices. Donc nous, on est une organisation religieuse, on fait notre travail. Donc quand on aide les gens à être en rédemption, c'est notre rôle de le faire, que ce soit des gens victimes d'abus sexuels ou que ce soit des gens victimes de la drogue. On a toujours été très circonspects pour aider les dealers et les auteurs de crimes pédocriminels, mais souvent, ils le sont eux-mêmes aussi. C'est-à-dire, généralement, les consommateurs sont des vendeurs et les pédocriminels ont eux-mêmes été abusés. Donc ça nous a amenés aussi à aider des auteurs. Ce n'était pas la première fois avec le couple de pédocriminels infanticides que vous connaissez bien, et leur maîtresse, fournisseuse de réseau. Mais il faut dire que cette émission de Gérard Foix, elle est assez bien. Et ce qu'il me fait, d'ailleurs, c'est que quand les journalistes s'attaquent à vous, c'est qu'ils sont liés à la pédocriminauté. Moi, j'ai été attaqué par Globo de façon extrêmement peu professionnelle. Et en réalité, le journaliste de Globo est impliqué dans un réseau pédocriminel. Alors soit ils se font piéger, ils les droguent et ils les piègent. Généralement, c'est avec des prostituées qui paraissent des mineurs, mais qui ne sont pas des mineurs. Il y avait tout un réseau qui s'était organisé au Sobrésil, qui faisait chanter les deux précédents consuls de France et les consuls d'Allemagne. Un consul d'Allemagne avait parlé, j'ai d'ailleurs pu m'entretenir avec lui sur ce sujet-là, et c'était lié au superintendant de Barra, Sinclair-Mélo, la famille Bolsonaro, le commissaire en chef du commissariat de mon quartier, celui qui a reçu 2 000 dollars par mois pour me harceler et bloquer toutes mes plaintes, ce qui a permis à les ricanements de Samuel Morel, qui pouvait voler 110 000 euros à mes associés, me voler 20 000 euros, sans que les plaintes qu'on dépose avec mes associés n'aient aucune chance, même les pièces étaient prises et les plaintes n'étaient pas enregistrées dans l'ordinateur de la police. Donc évidemment, avec la venue au pouvoir du président Lula, tout ça va tomber, parce que maintenant, le système a décidé de se débarrasser des pédocriminels. Ils ont été utiles, ils n'ont plus besoin d'eux, donc maintenant, vous n'allez pas avoir de la justice qui va se faire. Vous allez avoir une élimination des réseaux pédocriminels, parce qu'ils ne sont plus utiles. Alors, c'est toujours un peu gogole, quand on est dans l'armée, de soutenir Giscard jusqu'au bout, alors qu'on est sûr que Mitterrand va passer. Et c'est toujours un peu gogole de soutenir Jair Bolsonaro, ou de rentrer dans ses réseaux, quand on sait qu'il va partir de la présidence et que tout son réseau à lui va tomber. Donc, je vous l'ai dit, dès le début, vous vous souvenez le soir de mon agression, puisque mon agression a été commanditée par Muriel Magnet, mon agresseur vivait chez elle, il était son amant, sa vie de Lucas, un jeune de 23 ans, qui travaille pour la mafia, qui est prostituée, et elle l'a chargée donc de m'agresser et de me tuer. Alors, il m'a agressé, il a essayé de me tuer, il n'y est pas arrivé. C'est elle qui lui en a donné l'ordre, et elle est évidemment liée à tout ce réseau pédocriminel. Ce qui était un peu agaçant pour moi, c'est que j'ai aidé cette femme quand elle était prostituée, en l'aidant à sortir de la prostitution, je la connais depuis plusieurs années, puis après elle est revenue me voir, et puis je l'ai aidée à sortir du réseau pédocriminel qu'elle animait en France, et ici au Brésil, elle a remis, elle s'est fait manipuler le cerveau, ils l'ont droguée avec des médicaments, ils l'ont mise sous hypnose, et Vitovski est allé jusqu'à coucher avec elle pour imposer sa volonté. Voilà, on vous a raconté tout ça, vous les suivez en direct. Sauf que maintenant, tout ce réseau de pédocriminels qui remonte jusqu'à la préfecture de Seine-Saint-Denis va tomber, c'est fini pour eux, et le lendemain de l'élection du président Lula sera terrible. Alors pour certains d'entre eux, ils ont déjà retourné leur veste, je ne peux pas tout vous dire, mais il y a un certain nombre qui ont retourné leur veste. Voilà. Et donc ça va être dramatique pour la suite des opérations, ce qui prouve d'ailleurs que le parquet de Rio et de Janeiro a classé toutes les plaintes contre moi sans suite, mais qu'il a laissé les dossiers ouverts pour m'entendre en complément d'enquête, parce que moi j'ai dénoncé évidemment la tentative d'assassinat dont j'ai été la victime par Raymond Vitovski, sa maîtresse et leurs alliés, que Raymond, en réalité, il a manipulé tout ça, il l'a fait en collaboration avec le renseignement français ici au consulat de Rio et de Janeiro, et c'est la pauvre Muriel, en réalité, qui financièrement a fait payer les avocats, a donné les ordres de m'assassiner, etc. Ils se sont cachés derrière elle, ils ont piqué son fric, ils ont piqué son état de santé, et ils l'ont mis au premier plan, c'est elle qui va payer la note, parce que maintenant, si l'enquête est restée ouverte près du ministère public, parce qu'ils auraient pu archiver et classer son suite, donc ils ont dit qu'il n'y avait pas lieu de me poursuivre, qu'il n'y avait aucun aimement de preuve, que c'est hautement diffamatoire, mais ils ont dit que les informations que j'avais rapportées étaient inquiétantes, fondées, alimentées par les services compétents brésiliens, et que Muriel Magnet allait désormais devenir la principale suspecte dans ma tentative d'assassinat et dans l'escroquerie de mes associés. Alors évidemment, ils ont fait revenir ici un certain nombre de personnes, c'est-à-dire qu'on finira par avoir tous, c'est-à-dire Samuel Muriel, Gustavo Castro, Jérémy, etc., toute la clique, et tous les gens qui l'ont aidé vont tomber. Il y a deux personnes en faveur de qui j'ai témoigné, c'est un couple de jeunes qui a travaillé, je ne les citerai pas, mais qui ont travaillé pour nous au début. Franchement, ils ont été victimes de Jérémy, ils se sont fait manipuler. Je les ai suspectés parce que lui avait travaillé pour l'armée française. Après tout, il s'est fait manipuler, il s'est fait manipuler, c'est comme ça, ça peut arriver. Mais il semble qu'il y a eu une certaine adresse pour manipuler les gens, surtout avec du matériel psychotronique. Donc je vous invite à voir cette vidéo de Gérard Fauré. Je veux dire que lui, Salim Laigli et moi, on est montés au créneau tous les années 2020-2021. Moi, j'ai traduit les deux livres de Gérard Fauré et je vais traduire les deux nouveaux. Ils seront publiés au Brésil, donc je suis en train de trouver un accord avec son éditeur. J'essaye de décider depuis un certain temps, Gérard, de venir au Brésil parce que moi, j'ai vraiment peur qu'il soit assassiné en France. Et ce n'est pas forcément ici qu'il sera le plus en sécurité. Mais je pense qu'ici, il pourrait vraiment informer le public brésilien qui va être maintenant très sensible à ses réseaux pédocriminels, tout ce qui est lié à l'extrême droite, tout ce qui est lié au réseau pédocriminel. Et ça, Gérard sait tout ça. Il nous a dit beaucoup de choses, d'ailleurs, sur le Brésil. Et maintenant que le président Jair Bolsonaro a avoué qu'il était pédophile, maintenant qu'on sait que son fils est impliqué dans un trafic de drogue, et sa famille, la femme de Jair Bolsonaro et sa belle-mère avaient été impliquées dans un trafic de drogue il y a quelques années. Donc on est vraiment au cœur du narcotrafic d'extrême droite comme celui de Pasqua qui était lié à la CIA. Sauf que maintenant, le forum de Davos n'a plus besoin de ces gens-là. Ils vont s'en débarrasser. Ils sont devenus un obstacle. Donc attendez-vous à un nettoyage généralisé des réseaux pédocriminels partout dans le monde. Ça commence avec la chute de Jeffrey Huffstein et ça va continuer. Donc ma pauvre Muriel, si tu m'écoutes, je suis vraiment désolé pour toi que tu sois fait manipuler par ce couple qui t'ait fait chuter comme ça à nouveau dans le vif de la pédocriminalité, qui t'ait tiré de ton argent, tout ce qui t'est arrivé avec ta maîtresse, ton amant, avec tes ouvriers, les chudos, l'avocat qui t'a arnaqué. C'est un réseau pédocriminel. Tout ça, c'était organisé pour que tu le rencontres. Donc ma pauvre Muriel, tu t'es fait complètement arnaquer par ces gens-là. Si tu me présentes tes excuses, il n'y a pas de problème. Je te pardonnerai très volontiers. Je n'ai pas à te voir en prison. Même si c'est juste que tu ailles en prison ou en hôpital psychiatrique, je trouve que ce n'est pas ce que je te souhaite. Je te souhaite de te soigner, de te guérir. Et d'ailleurs, tu devrais faire comme un certain nombre de policiers sur cette affaire qui ont retourné leur veste, c'est-à-dire d'aller au bureau de police et de dénoncer Witovski, de prendre les distances par rapport à eux et de faire tomber le consulat de France. De toute façon, les Brésiliens savent absolument tout. On est maintenant à 15 jours de l'élection. Les policiers impliqués sur cette affaire et les personnes qui étaient impliquées sur cette affaire, il y en a un certain nombre qui ont fait volte-face et qui ont témoigné contre d'autres policiers, etc., qui les ont dénoncés et qui ont passé un accord. Donc ça serait peut-être temps aussi pour toi de passer un accord avant de perdre tout tes biens et de te retrouver en prison. J'ai été averti par les autorités compétentes qu'une nouvelle tentative de m'assassiner était orchestrée pour trois jours avant les élections de Lula. Donc on m'a demandé de me déplacer de l'endroit où j'étais. Évidemment, ça continue à être lié à Luxembourg. Donc c'est encore des liens qui ont des liens avec l'armée luxembourgeoise, avec le consulat de France ici, avec le nouveau consulat de France qui est Saint-Syrien. Et tous ces gens-là vont partir en prison. Voilà. Donc il est grand temps de se réveiller pour les personnes. Moi, j'ai été très loyal sur cette affaire. J'ai fait beaucoup de bien à beaucoup de personnes. J'ai pris beaucoup de risques. Et il serait peut-être temps pour les personnes qu'elles se réveillent de l'hypnose dans laquelle ils ont été mises en sachant que la femme de Raymond utilisait des médicaments extrêmement puissants dont certains donnés par le consulat de France, notamment la drogue des violeurs pour faire oublier les choses aux gens. Donc tout le monde a été manipulé. Moi, j'ai eu un kilo de cocaïne dans la caisse à eau de ma maison qui a intoxiqué tout le monde, y compris ma tante. Voilà. Donc c'est des gens qui reculent devant rien, sauf que maintenant, c'est fini pour se résorper d'eau criminelle. Et puis, maintenant, il reste à savoir qui va payer. Voilà. Et qui va aller en prison. Alors, moi, je n'irai pas en prison et je ne paierai pas parce que je n'ai commis aucun crime et je n'ai volé personne. J'ai même, au contraire, été volé moi aussi. Et bien maintenant, c'est à toi, Muriel, de choisir si c'est toi qui iras en prison et si c'est toi qui payeras ou si tu es décidé à dénoncer tes complices. Voilà. Il y a déjà des policiers qui l'ont fait. Donc je t'invite. Déjà, d'accord, qu'il a proposé à ma, comment on dit ça, community manager qui est ici à côté de moi, elle lui a proposé de prendre un appartement de deux chambres. Elle lui payait tout, tout l'appartement, le frigo plein. Elle lui donnait en plus de l'argent tous les mois pour qu'elle garde sa fille chez elle, ma community manager. Et elle lui a ajouté oui, de temps en temps, viendra un client, tu lui ouvriras la porte, tu le placeras dans la chambre, tu lui offriras un thé ou un café et ma fille de deux ans, je précise, tu lui donneras du GHB, la drogue du violeur, pour qu'elle oublie ce qu'il se passe et ce qu'il s'est passé. Voilà. Dis-moi, cher Gérard. Ma community manager l'a envoyé paître et elle va témoigner au tribunal contre elle. Et je suis sûr que c'est elle qui a sûrement soudoyé un de ses... Oui, celui des pédocriminels. Les pédocriminels, j'ai l'impression que c'est quand même un mal qui touche le nombre d'élites. Pire que ça, mais pire que ça. Je pense qu'à 90%, ils le sont. à 90%. C'est déménage. Comment ça se fait justement que toi, tu t'es dit il faut que j'aille dans cette cause ? Je citerai tous les noms et tout. D'accord ? Et il y en a, Dieu sait. Il y en a un que j'ai réussi à envoyer en prison, c'était le commissaire du 8e arrondissement qui a pris 8 ans de prison. J'avais des preuves flagrantes sur lui. D'accord ? Et donc moi, alors c'est toute une histoire que je raconterai, bien sûr. j'ai envoyé par erreur en pensant que c'était des gens bien, notamment le Epstein français que je fournissais en cocaïne. Un jour, je ne pouvais pas, j'habitais à Rotterdam à l'époque, je ne pouvais pas aller lui amener sa truc, 500 grammes de coque. Chaque semaine, il prenait 500 grammes de coque pour la vendre à des Arabes qui venaient se faire des petits-enfants qui habitaient dans son hôtel. commandé par Gina à Bidi, évidemment, que je suis en train de taquiner et que je vais envoyer bientôt en prison ou à l'asile psychiatrique, je vais faire une pétition parce que cette fille-là n'a rien à faire dans les réseaux sociaux ni même dans notre société. C'est une maladie. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est plus haut que ça, en fait ? Est-ce que tu ne penses pas que c'est peut-être commandé par l'État ? Ça pourrait. Ça pourrait puisqu'ils travaillent, ils sont au service de l'État. C'est des gens qui sont probablement subventionnés par l'État, ils touchent de l'État, ils bouffent de l'État. Donc, c'est possible. Oui, c'est possible parce que je sais que je gêne. Je sais que je gêne, évidemment. Mais moi, je pense plutôt que c'est cette petite salope-là, cette pourriture humaine qui est pédophile jusqu'à la moelle des eaux, qui a vendu, qui vendait sa fille à l'âge de deux ans déjà, d'accord ? Qui l'a proposé à ma, comment on dit ça, à la community manager qui est ici à côté de moi. Elle lui a proposé de temps en temps viendra un client, tu lui ouvriras la porte, tu le placeras dans la chambre, tu lui offriras un thé ou un café et ma fille de deux ans, je précise, tu lui donneras du GHB, la drogue du violeur, pour qu'elle oublie ce qu'il se passe et ce qu'il s'est passé. Voilà. Dis-moi, cher Gérard. Ma community manager l'a envoyé paître et elle va témoigner au tribunal contre elle. Et je suis sûr que c'est elle qui a sûrement sous-doyé un de ses tu sais pas, voilà, un de ses minables journalistes de conspiratie là. Ou alors, moi j'ai mon idée, c'est que je dis que tous ceux qui défendent des pédophiles le sont eux-mêmes ou alors ils ont été piégés. Et moi, ça ne m'étonnerait pas que Gina Jad, Abidi, ait piégé. Un de ces journalistes est peut-être... Exactement, on parlait de pédophiles. Parce que là, ils disent depuis, ils lâchent l'énonciation sans preuve dans tout un autre registre celui des pédocriminels. Les pédocriminels, j'ai l'impression que c'est quand même un mal qui touche le nombre d'élites. Pire que ça, mais pire que ça. Je pense qu'à 90%, ils le sont. À 90%. C'est des minables. Comment ça se fait justement que toi, tu t'es dit il faut que j'aille dans cette cause contre les pédocriminels ? Ça fait longtemps, mais parce qu'on m'a violé mon enfant et ma femme, ils sont morts du sida en plus. Ils ont violé ma femme en 85 à Paris. Je citerai tous les noms et tout. D'accord ? Et il y en a, Dieu sait. Il y en a un que j'ai réussi à envoyer en prison, c'était le commissaire du 8e arrondissement qui a pris 8 ans de prison. J'avais des preuves flagrantes sur lui. D'accord ? Et donc moi, alors c'est toute une histoire que je raconterai, bien sûr. J'ai envoyé par erreur en pensant que c'était des gens bien, notamment le Epstein français que je fournissais en cocaïne. Un jour, je ne pouvais pas, j'habitais à Rotterdam à l'époque, je ne pouvais pas aller lui emmener sa truc, 500 grammes de coque. Chaque semaine, il prenait 500 grammes de coque pour la vendre à des Arabes qui venaient se faire des petits enfants qui habitaient dans son hôtel en haut, dans les chambres de bonne. Des petits garçons qu'il allait chercher au Brésil. Et donc, je ne pouvais pas y aller. Et moi, il m'a appelé, je dis, je t'attends, j'ai besoin de l'accord. Et là, je lui ai dit, écoute, je suis malade, j'ai 42 filles, je ne peux pas bouger. La pédocrimérité, c'est vraiment un combat. Il n'y a pas de ça. Tout ce que j'ai pu vivre et voir avec Yves Saint-Laurent et Pierre Berger et compagnie, des gens... Qu'est-ce que faisaient Yves Saint-Laurent et Pierre Berger ? Mais écoute, je suis passé au tribunal il y a un an et demi de ça pour sauver la peau de sa livrée. C'est vrai que j'ai créé. Et maintenant, ils ont peur. Ils se cachent parce qu'ils savent que je les traque et je ne suis pas le seul. Très bien. D'accord ? Alors, on va continuer l'article. En avril...